Le cœur de l'histoire de McKinsey, il faut bien comprendre ce que c'est. Moi je le sais, puisqu'il m'a raconté sa campagne. Donc il m'a dit, il avait une trentaine de gens de McKinsey, ils s'en vantaient à l'époque, qui travaillaient pour lui bénévolement. Il me dit, c'est comme au Puy du Fou. Sauf la suite, c'est pas comme au Puy du Fou. Donc vous avez 30 têtes d'œufs de chez McKinsey qui travaillent bénévolement. Pour le candidat, Macron, ministre de l'économie. Et ça dure depuis longtemps, parce que c'est apparemment l'initiateur, c'est Jacques Attali, l'homme de la fabrique de l'homme nomade, qui est à la manœuvre derrière tout ça. Donc première étape, des bénévoles qui aident Macron à devenir président de la République. Deuxième étape, il y a des contrats pharaoniques pour les cabinets de conseil, dont McKinsey. Et troisième étape, McKinsey, qui est conseiller de Pfizer, la boîte des vaccins, qui devient en fait le cabinet d'inspiration de M. Véran, avec au passage Maëlle de Calan, qui est conseiller de Mme Pécresse. C'est comme le carousel de la place d'en face, il manque personne. Il y a tous les petits chevaux. Et donc McKinsey, en fait, normalement le parquet national financier aurait dû ouvrir une enquête. Parce que, quand même, il y a un lézard. Rien. Il y a de quoi tailler plusieurs costards, comme dirait Fillon. Rien. Mais je pense quand même que, dans l'esprit public, quelque chose flotte, qui ressemble à une suspicion. Vous diriez, il n'y a pas une chose pareille. Mais M. Blanquer, 1628 euros la page, est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public ? M. Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview. Aucune, si vous ne voulez pas la faire ici. Vous n'êtes pas celle d'une démocratie. Vous êtes dangereuse par vos façons de faire. M. Blanquer, si vous... Vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses. Et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes qui me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligés de répondre à toutes vos questions, tout le temps. Merci.